Aujourd'hui je vais vous parler de dupe, de palettes de grandes marques notamment Anastasia et Huda Beauty. Donc ce sont les marques W7 et Technique que vous pouvez trouver sur le site Maki Beauty. Donc j'ai un code sur ce site, c'est le code Maki Marion qui vous donne une réduction de 10% sur vos achats et il y a souvent aussi des soldes donc n'hésitez pas à regarder de temps en temps. Donc ils m'ont envoyé quelques palettes à tester et surtout à comparer avec les palettes originales entre guillemets, celles dont ils se sont inspirées pour créer les leurs. Comme je les ai toutes du coup c'est assez pratique donc je vais vous faire ça dans cette vidéo. Tout d'abord j'ai 4 petites palettes de la marque Technique qui sont donc des dupes, des obsessions de chez Huda Beauty. Les palettes de chez Technique sont au prix de 3,99€ l'unité et les Huda à 30€ l'unité. Concernant le packaging vous voyez c'est vraiment très très similaire, c'est exactement la même taille. Il y a 9 fards à paupières dans chaque palette, un miroir également. Et concernant la quantité par fard à paupières, on est à 1,10g pour les fards Huda et on est à 0,75g pour les fards Technique. J'ai donc 4 palettes de chaque marque et pour les comparer je vous ai fait des swatchs sur mes bras. Donc je vais vous les mettre tout de suite en musique comme ça ce sera plus agréable à regarder. Et de la marque W7, j'ai donc 3 palettes qui sont inspirées de palettes Anastasia, enfin sauf une en fait parce que celle-ci, la Brillance in Bloom, je pensais qu'elle était inspirée de la Norvina parce que je trouve que c'est le même format, il y a un pinceau à l'intérieur également et puis c'était des tons violets. Mais en fait en les mettant côte à côte, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà je me suis rendu compte que c'était pas en fait hyper similaire donc je suis allée voir sur le site et en fait il y a un dupe de la palette Norvina dans la marque W7 mais c'est pas celle-ci. Et en fait elle m'a plus fait penser à la palette Soul Blooming de chez Nabla où vraiment les fards je les trouve hyper hyper similaires mais du coup c'est vraiment le format de packaging des palettes Anastasia. Donc on va rester sur le packaging comme vous voyez pour la Soul Tree c'est pareil, ils ont vraiment fait deux packaging vraiment pailletés mais c'est pas le cas pour la Soft Glam parce que moi au début quand j'ai vu la couverture je me suis dit que ça allait être la dupe de la moderne renaissance et en fait non c'est la dupe de la Soft Glam qui pour le coup est beige donc voilà. Comme je vous disais en termes de packaging c'est vraiment pareil, il y a un pinceau qui vient de tomber, en fait il y a un pinceau dans les deux, il y a 14 fards à paupières dans les deux et un miroir dans les deux et en termes de grammage par fards à paupières on est à 0,80 sur la palette Soul W7, j'ai buggé, et on est à 0,83 sur la palette Anastasia donc c'est sensiblement la même chose. Et pour le prix on est à 49€ chez Anastasia contre 4,99€ chez W7, je sais pas si c'est le prix classique, enfin c'est le prix actuel en tout cas sur le site Maki Beauty mais il y a un prix barré à 9,99€ donc elle est soit à 9,99€ soit à 4,99€. Et ensuite concernant la brillance in bloom parce que du coup elle est un peu différente, c'est le même format sauf qu'il y a deux fards en moins, il y a que 12 fards à l'intérieur parce qu'il y a 12 fards en fait dans la Soul Blooming de chez Nabla donc je pense vraiment que c'est le dupe de celle-ci. Concernant le prix elle est à 9,46€ et on a pareil que précédemment 0,8g par phare et la Soul Blooming elle, elle en contient 1g par phare bien sûr et elle est à 35,90€. Pareil que précédemment je vous ai fait les swatchs pour que vous puissiez voir d'un coup d'œil la comparaison entre les deux palettes et je vous laisse en musique. On en a fini avec la présentation des produits donc on va pouvoir passer au tuto. Donc là comme d'habitude j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils et j'ai appliqué ma base pelouse au niveau de mes paupières et je pense que je vais utiliser des fards de plusieurs palettes, je ne vais pas utiliser une seule palette et à chaque fois je ferai donc un œil avec la palette originale et un œil avec la palette dupe. Je vais faire cet œil-là donc avec les palettes originales et celui-ci avec les palettes dupe. Je n'ai pas trop préparé ce que j'allais faire mais j'ai envie de faire quelque chose de coloré et puis je vais prendre du vert parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé de vert donc je vais commencer avec la palette Emerald Obsession de chez Huda Beauty et je vais commencer par prendre cette teinte-là. Je vais l'appliquer avec mon pinceau Zoéva 231 dans mon pli paupière. Donc je commence par tapoter à ce niveau-là. Je vous avais déjà fait une vidéo avec cette palette que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas vue et que ça vous intéresse. Alors attention le vert c'est quand même une couleur assez délicate à travailler donc si vous êtes débutant ou débutante en maquillage n'allez pas vers cette palette-là ou vers ce genre de couleur dès le début. Il faut d'abord que vous sachiez travailler les autres couleurs. Donc là vous voyez, pardon, je fais quelque chose d'un petit peu étiré. Je vais faire une forme un peu calcrée parce que j'ai envie de faire ça en ce moment. Donc je sais que j'en fais beaucoup mais voilà j'ai envie de faire ça. Et donc oui je vous le disais, il faut que vous appreniez d'abord à travailler les fards un petit peu plus facile. Donc le marron, le neutre, etc. Je vous ai fait une vidéo sur comment réussir ces dégradés ici. Et je vous conseille de la regarder si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus. Et je passe maintenant à la palette technique. Donc c'est la Mesmerizing et je vais utiliser du coup le même fard qui est donc celui-ci avec le même pinceau, enfin un 231 de chez Zoeva qui est propre bien sûr mais c'est le même modèle. Alors là déjà je trouve que la pigmentation est un peu moins forte puisque la couleur ça applique. Enfin il faut vraiment faire plusieurs passages et vraiment appuyer un peu plus que sur l'autre côté. Mais vous voyez qu'avec ma base en dessous c'est quand même pas mal. En termes de couleur c'est vraiment très proche. Donc c'est cool. C'est un peu moins poudreux, le fard est un peu plus sec. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu moins pigmenté quand on l'applique sur la paupière. Mais il y a moins de chute. Donc pareil je vais étirer ma forme. Là vous voyez c'est quand même moins pigmenté que tout à l'heure, ce que je vous disais. Après c'est pas dérangeant non plus, c'est juste qu'il faut le travailler un petit peu plus longuement et puis rajouter un peu de matière au fur et à mesure. Je prends un autre pinceau Zoeva et je vais prendre la teinte la plus claire. Donc c'est la palette Houda Beauty, je suis repassée à la Houda. Et je vais l'utiliser en tant que teinte de transition. Donc je vais l'appliquer ici avec un autre pinceau 231, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Propre. Et puis hop, je dégrade à ce niveau là. Et je passe ensuite à la palette technique pour l'autre oeil. Et je vais prendre la même teinte qui est celle-ci avec un autre pinceau propre cette fois-ci. Alors j'ai l'impression qu'il est un peu plus poudreux que le vert de tout à l'heure. Ah ouais, il est plus poudreux et du coup il est un peu plus pigmenté. Bon c'est une teinte qui est un peu plus claire donc c'est pas flagrant je pense en caméra. Mais c'est plus pigmenté, plus poudreux. Je préfère cette texture moi perso. Après ça chute un peu plus mais bon. Par contre là en termes de couleur vous voyez que c'est assez différent. C'est beaucoup plus bleu, bleu turquoise, enfin je sais pas trop, bleu de ce côté. Et là ça reste vraiment dans le vert. Et en termes de couleur je pense que je préfère ce côté là. C'est vraiment beaucoup plus dans les tons de la palette quoi. Et pour intensifier je vais prendre le kaki avec un pinceau 230 cette fois-ci. Et je vais venir l'appliquer vraiment à la base de la forme que je viens de faire. J'en mets pas partout. Vous voyez je me concentre un peu sur le coin externe ici. Je vais pas aller jusque dans le coin interne. Puis je vais légèrement l'étirer sur l'extérieur. Mais je veux vraiment me concentrer à ce niveau là parce que je trouve que c'est plus joli. Après vous pouvez aller, vous pouvez faire toute la surface. Là je reprends mon pinceau de la teinte que j'ai mis en tout premier. Donc la teinte médium. Et je vais vraiment venir dégrader le foncé et cette teinte là ensemble. Pour pas qu'il y ait de barre au milieu. Et du coup vous voyez ça se dégrade vraiment bien. Les fards travaillent bien en superposition. Donc ça c'est vraiment important. Et je fais pareil de l'autre côté avec le kaki de la palette technique. Et là pareil j'ai l'impression qu'il est plus poudreux. Enfin il est poudreux comme le vert de transition. Et ouais regardez il est vraiment bien. J'ai l'impression qu'ils vont bien se travailler en superposition. Enfin pour l'instant j'ai pas de déplacement de matière. Et pour le coup il est hyper hyper bien pigmenté. J'ai l'impression qu'il est même plus pigmenté que celui de Huda. Ou alors c'est que j'en ai mis plus. Et idem je reprends le pinceau de la teinte de transition. Pour bien les travailler ensemble. Et surtout vérifier que ça puisse bien se travailler en superposition. Et je crois que c'est le cas. Parce que j'ai vraiment pas de problème pour l'instant. Là vous pouvez voir une différence de couleur entre les deux. Enfin de couleur globalement. Je pense que c'est plutôt dû à la teinte de transition qui est vraiment assez différente des deux côtés. Après chaque côté est joli à sa façon. C'est juste que c'est pas exactement les mêmes teintes quoi. J'ai nettoyé ma paupière mobile. Et donc j'ai précisé la forme en cut crease avec comme d'habitude ma base Pelluise en teinte numéro 2. Et maintenant je vais prendre la seule blooming de chez Nabla. Et avec un pinceau en langue de chat assez fin comme ça. Je vais venir dessiner en fait un liner ici. Donc avec des fards à paupières. Et je vais commencer avec la teinte Garden Gate. Je l'applique comme ça au niveau du creux paupière. Je vais essayer de faire quelque chose qui ressemble un peu à un trait. Mais c'est pas grave si c'est pas hyper précis. L'important c'est que ça déborde pas sur les fards à paupières verts. Mais pour le dessous vous en occupez pas trop. On va venir repréciser après. Et pour l'autre côté je prends la teinte Captivated. Qui est donc la même chose j'espère. Et je vais l'appliquer de la même manière au même endroit avec un pinceau équivalent. Enfin c'est le même pinceau mais il est propre. Bah alors là écoutez je suis carrément bluffée. C'est légèrement plus épais en termes de texture. Donc on voit un petit peu plus l'épaisseur sur la paupière. Mais en termes de teinte c'est exactement pareil. Ça s'applique quand même hyper bien. C'est ma teinte préférée de la palette Nabla. Donc je mettais beaucoup d'espoir là-dedans. Mais franchement c'est vraiment pareil. Je me demande même si elle est pas plus jolie celle-ci. Bref je vais continuer avec la teinte Flowery de la palette Nabla. Et puis je continue à ce niveau-là. Donc pareil hein. Toujours pour faire mon liner. Et pour l'autre oeil ce sera la teinte Trendsd. Je crois que ça se prononce comme ça. Donc c'est une couleur qui est assez particulière. Donc on va voir si c'est fidèle. Là par contre la pigmentation est vraiment nulle. La pigmentation elle est pas incroyable. Il faut vraiment prélever énormément de matière. Après en termes de teinte j'ai l'impression que c'est vraiment bien. Mais la pigmentation est pas géniale. Je vais prendre maintenant la palette Amethyst de chez Houda. Et je vais prendre ce fard là. Donc j'utilise toujours le même pinceau. Et je continue ma ligne. Je vais vraiment aller jusqu'au fond. Je vais mettre 4 couleurs. Donc là je vais m'arrêter. Puis il y aura juste une dernière couleur ici. Faites attention à bien dégrader tous vos fards bien sûr dans la ligne. Les fards irisés dans les palettes Houda comme ça les petites. Bah même les grandes d'ailleurs. Je les trouve pas top en termes de texture. Je les trouve vraiment assez épais. Donc on va voir ce que ça donne pour la palette technique. Donc je vais prendre le fard qui est là. Qui m'a l'air d'être déjà beaucoup beaucoup moins irisé. Enfin du moins beaucoup moins métallisé. Et je vais l'appliquer au même endroit ici. Par contre la pigmentation est bonne. Puis au final ouais. Il est quand même un peu moins brillant que celui de chez Houda. Mais la texture est plus fine. Et je le trouve quand même plus agréable à travailler. Et je reviens à ma palette Nabla et je vais prendre le fard Anemone. Je sais ça commence à faire beaucoup beaucoup de palettes et beaucoup de couleurs. Mais j'avais besoin d'une couleur vous voyez intermédiaire que j'avais pas dans la palette Nabla pour faire mon dégradé. J'aurais pu mettre que trois couleurs mais je trouvais quand même qu'il fallait quelque chose un petit peu au milieu. Donc par contre il y a énormément de chutes. Et comme c'est un fard irisé elles s'en vont très très bien. Et pour l'autre oeil ce sera la teinte Bliss. Pareil elle a l'air d'être un peu plus fine en termes de texture mais un peu moins brillante. Après pour la couleur c'est vraiment similaire. Peut-être un peu moins foncée mais quoique. Un peu moins bleutée. Bon pareil il y a des chutes mais pareil elles s'en vont bien. Je reprends ma base Pellouise maintenant et je vais venir du coup nettoyer le liner en dessous comme je vous ai dit. Parce qu'on veut quand même quelque chose d'assez précis et puis de pas trop épais non plus. Donc avec ma base je vais venir affiner le trait et surtout le rendre un peu plus propre. Je passe à la palette Sultry de chez Anastasia et je vais prendre la teinte Pearl. Que je vais appliquer avec un pinceau de chez Cosette, le D240 sur la moitié on va dire de la base que je viens d'appliquer. Et ensuite je prends la teinte Rose Quartz avec le même pinceau et je vais l'appliquer sur tout ce qui reste. Et ensuite je vais passer à la palette Séduste et je vais prendre tout d'abord la teinte Oyster. Les deux teintes ont l'air d'être un petit peu plus foncées dans la palette que celle de Anastasia mais bon on va voir. Je vais l'appliquer au même endroit donc je vais commencer par la teinte Oyster comme je vous ai dit que je vais appliquer comme d'autre côté. Alors la texture est beaucoup beaucoup moins poudreuse mais ça reste assez brillant quand même. Et ensuite je prends la teinte Strawberries qui est donc normalement celle qui ressemble à Rose Quartz mais j'ai l'impression que c'est quand même très très foncée. Ah non ça va. Par contre il y a énormément de chutes. Enfin par contre. Après c'est des teintes claires et irisées donc bon elles vont partir quand même assez facilement. Mais c'est vrai qu'elles accrochent pas hyper bien sur la peau pourtant j'ai mis la base. Et elles tombent beaucoup plus qu'elles ne se mettent dessus. J'ai rajouté les mêmes couleurs que j'avais mis donc dans mon pli paupière au niveau du ras de cil inférieur donc avec les deux palettes bien sûr correspondantes à chaque oeil. Et j'ai fait également un liner noir ici et maintenant je vais passer à mon coin interne et je vais appliquer la teinte Philosophie tout d'abord de la palette Nabla. Je crois en fait que c'est celle-ci qui est ma teinte préférée de la palette. En fait j'hésite entre Garden Gate et Philosophie. Mais j'avoue que Philosophie est quand même particulièrement belle. Et la teinte correspondante ça va être celle-ci qui s'appelle Imaginary. Qui a l'air d'être vraiment très belle aussi mais qui a l'air d'être moins rose, un peu plus beige. Ouais alors là pour le coup elle est moins jolie. Et je vais utiliser la base Pelluise Vivid Violet avec un pinceau que j'ai trouvé dans un set d'Amazon. D'ailleurs il est en lien dans la barre d'infos comme tout. Et je vais m'en servir comme un eyeliner donc je vais faire un petit détail à ce niveau-là. Ah ouais que dalle en fait. Ouais je pensais qu'on verrait un petit peu mieux mais non. Donc je vais encercler en fait la queue de mon liner. Ouais c'est pas ouf. Et pour finir je vais l'appliquer également dans ma muqueuse. Je garde le même pinceau. Pour essayer de mettre en valeur un petit peu le détail que j'ai fait au niveau de la queue du liner. Je vais rajouter des paillettes par-dessus avec le liner pailleté de chez Urban Decay. Il s'appelle Studio. En fait il fait partie de la collection Sparkle Out Loud je crois. Un truc comme ça. Avec toute la collection pailleté de Urban Decay. Je vous ferai une vidéo dessus mais du coup vous verrez ce liner avant. Et donc je vais l'appliquer par-dessus la ligne violette. Je pense que ça va pas être incroyable mais... Ah si quoi que ça brille un peu quoi. En plus je m'étais dit non je mets pas de paillettes parce que j'en mets tout le temps. Ouais au final je remets. J'ai rajouté mes faux cils et maintenant je vais mettre de l'highlighter. Et j'ai pris la palette 39S de chez Morph parce que j'aime bien les teintes centrales ici. Et je vais opter pour la teinte qui est juste là. Et maintenant pour mes lèvres je vais faire un dégradé. Donc je vais prendre tout d'abord la teinte Spank de chez Sugarpill. Donc je l'applique vraiment que autour comme ça. Enfin je laisse un petit peu le centre vide. Et ensuite je vais appliquer la teinte Moonstone de chez Lime Crime. Et avec un pinceau boule propre, bah c'est le 230 de chez Zoéva, je vais venir dégrader. Et ensuite je reprends la palette Morph et je vais appliquer cette teinte là sur les lèvres. Et ensuite je vais finir avec la brume The Satin Skin Mist de chez Tatcha qui m'a été offerte par une abonnée. Donc merci beaucoup Lou. Alors je ne l'ai pas du tout utilisé, je vais l'ouvrir. Donc c'est une poudre liquide équilibrante pour peau normale à grasse. Agitez délicatement le flacon, vaporisez deux ou trois fois sur le visage pour rafraîchir la peau et neutraliser la brillance. Ah oui, en fait c'est quand même un peu mouillé. Il n'y a pas d'odeur, ça c'est cool. Voilà, est-ce que la brillance a été neutralisée ? Je ne sais pas puisque je ne brillais pas. Mais en tout cas la brume est super fine et c'est hyper agréable. Et donc voilà, on a fini le maquillage. Vous pouvez voir qu'au niveau des deux yeux, il n'y a pas énormément de différence au niveau des teintes, ni au niveau de la pigmentation, en tout cas dans le résultat final. Si ce n'est la teinte de transition comme je vous ai dit, qui est quand même différente d'un côté à l'autre. Mais globalement c'est quand même plutôt similaire. Je dois dire que pour un si bas prix, je suis vraiment étonnée de la qualité. C'est vraiment similaire. Il y a quand même des inconsistances au niveau de la qualité des fards dans une même palette. Certains mattes sont plus secs que d'autres, plus poudreux, etc. Mais globalement la qualité est assez bonne. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne alternative si vous n'avez pas forcément le budget pour vous acheter les palettes des grandes marques, entre guillemets. Mais que vous aimez quand même l'harmonie et que vous avez quand même envie de vous maquiller. C'est vraiment pas une mauvaise qualité. Vous n'allez pas avoir de difficultés particulières pour travailler les fards à paupières. Donc je trouve ça pas mal. Après la question du prix, peut-être que ça vient des ingrédients dans la formulation. Mais ça comme je vous dis à chaque fois, je ne suis pas hyper calée là-dedans. Donc je prépare ne pas vous dire de bêtises. Mais je pense que ça doit se jouer là-dessus. N'hésitez pas à consulter le site Maki Beauty et les marques W7 et Technique. Parce que je n'ai pas toutes les palettes. Mais ils font aussi des dupes des Urban Decay. Enfin, il y a pas mal de dupes de grandes marques. Donc voilà, si vous n'avez pas le budget, n'hésitez pas à aller voir. Et je pense que vous ne serez pas déçus. En tout cas, si vous êtes déçus, pour le prix, voilà, c'est pas trop grave. Ou si jamais vous voulez, je sais pas, tester une palette avant d'acheter la vraie, entre guillemets. Et ben peut-être que ce sera une bonne solution pour vous. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et encore un grand merci à toutes les personnes qui vont sur YouTube pour moi. Merci infiniment. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501